Dans nos cadres de Road Deconversion Programme, ce n'est pas un projet qui nous est identifié, donc qui est implémenté et aujourd'hui c'est un autre projet après qu'il nous fait flyover à Pompé, à Daoulat et ici on va vous répéter ce que l'officier nous est allé là, qui a été le trafic qui nous a gagné ici, nous aurons pas aidé, 6000 véhicules par l'air qui sont allés pour lui et qui sont allés pour lui, avec tout ce qui a été un problème qui a été l'automobiliste à faire face, donc les travaux viennent finir et on continue pour qu'il est capable, encore une fois, de déconcessionner cette partie-là et faciliter les véhicules qui viennent vers lui, et bien qu'il peut sortir vers lui, en même temps, il peut sortir des deux côtés aussi, qui est donc capable de faciliter notre trajet. En même temps, il peut faire un pedestrian crossing, parce qu'il est un habitant de Road Deconversion, il peut gagner beaucoup de difficultés dans ce terrain pour traverser l'autoroute, et avec ce qui a été le trafic là, imaginez, il y a vraiment un grand risque, un grand danger, mais au moins, là, quand on va le faire, ça peut être une personne qui évite complètement, donc qui traverse l'autoroute. Voilà, notre projet peut continuer, et maintenant, on a un autre projet qui peut venir plus de vent, auprès de Terre Rouge, donc qui peut venir, de la même manière, pour déconcessionner le trafic, et qui va nous démarre ce qu'il peut faire actuellement de temps court, et j'espère donc le plus tôt, là aussi, une fois qu'il finit à voir le contrat, donc bon travail pour commencer le plus tôt possible. Merci.